Les meilleurs joueurs à choisir par rapport aux deux nouvelles évolutions Centurion qui sont sortis hier soir sur FC24, c'est le sujet de la vidéo. Bienvenue à tous bande de fumier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous aimez bien à chaque fois, c'est-à-dire étudier les meilleures options concernant les nouvelles évolutions. Il y en a eu deux nouvelles hier, du coup je vais vous les présenter et on va voir ensemble quelles sont les meilleures options à choisir par rapport à ces deux nouvelles évolutions. Avant toute chose, n'hésitez pas à mettre un petit like pour le référencement de la vidéo. On va se fixer un objectif d'à peu près 100 likes pour la vidéo, la dernière fois vous avez exposé ça, la vidéo a fait plus de 18 000 vues, donc merci beaucoup à vous pour votre soutien. Et n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner, c'est très important les gars, si vous découvrez la chaîne, si vous aimez le contenu, pour m'apporter votre soutien, c'est le plus important. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit, ça prend deux secondes. Merci à ceux qui vont le faire, en plus on vient de dépasser les 10 000. Voilà, ça me motive encore plus à vous proposer plein de vidéos de ce genre, que ce soit les évolutions, les meilleurs joueurs, plein de concepts. Voilà, n'hésitez pas et aussi à me rejoindre sur Twitch, il y a le lien qui est dans la description. On est en live quasiment tous les jours et d'ailleurs ce week-end, on sera en live le matin pour faire Fut Champion avec une carte évolution que j'ai fait cette semaine. Vous allez voir ça directement sur Twitch si vous voulez. Et du coup là, je vais vous faire une vidéo sans montage la dernière fois, comme la dernière fois, d'un trait. Donc désolé si je bafue, etc. Mais je trouve que c'est le mieux pour ce genre de vidéo. Et on va passer directement du coup in-game les gars pour voir quelles sont les deux nouvelles évolutions. Et on commence du coup avec la première, comme vous pouvez le voir à l'écran. L'évolution ceinturant donc du coup des milieux offensifs. Donc là, on va avoir des MOC qui vont passer de 83 à 87 de général à peu près. Les critères donc général maximum 83, en vitesse 82, 82 aussi en tir, 85 en dribble. Il faut que le joueur soit MOC avec un nombre de playstyle maximum de 7. Donc du coup voilà, ici on a une évolution plutôt intéressante quand même pour 150 000 crédits. Que je trouve, on va pas se mentir, un peu moins intéressante que celle de la semaine dernière à 150 000. Voilà, à choisir entre les deux, je préfère celle de la semaine dernière. Du coup, la première évolution, c'est que le joueur va prendre plus 2 en dribble, en vitesse, en frappe, en passe et le style de jeu passe incisive. Ensuite, il va prendre plus 2 en vitesse, plus 2 en frappe, plus 2 en passe, le style de jeu passe en profondeur et plus 1 en mauvais pied. Et pour terminer, plus 2 en vitesse, 4 en dribble, 2 en frappe, 2 en passe et le style de jeu passe longue. Voilà, donc ça c'est la première évolution qui est sortie. On a pas mal d'options que je vais vous présenter après concernant les meilleurs joueurs à choisir. Et ensuite, on a une deuxième évolution qui est gratuite. Ici, ça concerne les buteurs, donc BU, centurion, avec des buteurs qui vont passer à peu près de 78 à 81, donc qui vont prendre un plus 3 en général. Ici, au niveau des critères, on est donc sur 84 en maximum, donc de général, 83 de vitesse, 86 de dribble, 86 en physique, le post BU et un maximum de 9 play styles, donc pour les joueurs concernant les critères. La première évolution, le joueur va prendre plus 2 en vitesse, 1 en frappe, 1 en physique, 1 en dribble, 1 en passe. Voilà, ensuite, on va passer sur 2 en vitesse, 1 en physique, 1 en frappe, la contribution offensive élevée, donc ça c'est plutôt pas mal pour les buteurs, et plus 1 en passe. Et pour terminer, sur la dernière évolution, 3 en vitesse, 1 en physique, 1 en frappe, 1 en dribble et le style de jeu rapide. Voilà, donc ça c'est les 2 nouvelles évolutions, une gratuite, une à 150 000 crédits ou 2000 points FC, du coup. Voilà, quand même assez cher, on va voir si ça vaut le coup justement, si il y a des joueurs vraiment intéressants concernant ces évolutions. Vous pouvez voir justement qu'il reste aussi des évolutions BU Esprit Pionnier, voilà, je fais un petit rappel qui va bientôt expirer. Le membre fondateur est toujours là, on a celle de 150 000 crédits de la semaine dernière qui est toujours présente. On a le DC Esprit Pionnier qui est toujours là, et aussi le Renfort Ceinturon, donc voilà, si vous voulez avoir un petit bilan au niveau des évolutions. Maintenant, on va passer sur le PC pour voir quelles sont les meilleures options concernant ces 2 évolutions. On va commencer avec l'évolution qui concerne les MOC, donc celle qui coûte 150 000 crédits. Limite pour moi, c'est celle où il y a les joueurs les moins intéressants par rapport à celle qui est gratuite, vous allez voir. Du coup, on commence avec une première évolution qui est intéressante, c'est la carte de Kangini, le joueur du PSG. Et vous pouvez donc faire évoluer la carte Boost à 82 qui va passer à 86. Là, comme vous pouvez le voir, ça devient une carte vraiment très intéressante parce qu'il peut jouer buteur, MOC, il peut jouer sur les côtés. Et voilà, double 4 étoiles, 86 de vitesse, aussi en tir, 89 de passe, 90 de dribble. Franchement, la carte est plutôt intéressante avec des styles de jeu quand même intéressants, Technicol, etc. Donc voilà, la première option concernant cette évolution est vraiment pas mal du tout. Du coup, vous vous doutez bien que le prix de la carte Boost a vraiment monté quand l'évolution est sortie, bien évidemment. Mais voilà, vous avez la possibilité de faire évoluer cette carte Boost de Kangini qui devient très intéressante. Il passe donc de 82 à 86. Ensuite, on a aussi une évolution intéressante du côté d'Arsenal avec la carte de Kai Havertz qui va passer de 82 à 86. Voilà, une carte aussi plutôt pas mal pour un MOC qui va avoir 5 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles de geste technique, 85 en frappe, 85 en passe, 89 de dribble, 1m90, donc un peu grand en termes de body type. Ça va peut-être poser problème, voilà, au niveau du contrôle et de la maîtrise du ballon. À savoir qu'avec Kai Havertz, il y a aussi une combinaison qui est possible. Si vous allez donc sur les évolutions, il y a une possibilité d'avoir une carte à 87 encore plus haute. Si vous n'avez pas fait l'évolution Founder Evolution, comme je vous ai montré juste avant, si vous ne l'avez pas faite, vous pouvez la faire et après refaire évoluer ce Kai Havertz qui va prendre un plus 1 par rapport à l'évolution d'avant. Donc au lieu de faire la Centurion Striker Direct, voilà, là vous avez un joueur qui passe à 87 directement, donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a la carte de Toon, je ne sais pas comment ça se dit, du côté de Manchester United, du coup en première ligue, du côté des joueuses féminines, qui va passer de 83 à 87 de général. Voilà, 5 étoiles de geste technique, donc ça c'est plutôt pas mal. 87 de vitesse, 85 de frappe, 83 en passe, 91 en dribble. Il y a juste l'agilité qui pose un peu problème, après elle fait 1m63, donc voilà, petite sur le terrain. Je pense que ça doit être plutôt très agile, donc voilà. Si jamais vous avez des joueuses féminines de première ligue, ça peut être intéressant. Ensuite, on a la carte de Claudia Pina, la joueuse du FC Barcelone qui va passer de 83 à 87 de général. Donc là, ça lui fait une carte plutôt intéressante. Elle peut jouer aussi sur le côté et en MC. Elle a 5 étoiles de MP, voilà, 88 de tir, 87 de passe, 88 de dribble. Donc voilà, si jamais vous avez des Puteillas, etc., des Hansen dans votre équipe et que vous cherchez une MC ou une MOC intéressante, là, ça peut être vraiment pas mal du tout parce qu'elle est espagnole, elle joue au FC Barcelone, donc en termes de lien, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va passer à la carte de Lucas Paqueta, le joueur de West Ham qui va passer de 81 à 85 de général. Une carte qui devient quand même intéressante en MC dans un milieu à 3, ça peut être sympa. 70 de vitesse, 83 de tir, 85 de passe, 90 de dribble, double 5 étoiles, ça c'est quand même le point fort de la carte. Après, voilà, ça va manquer peut-être un peu de stats, peut-être un 87, 88, ça aurait été intéressant. Mais bon, la carte quand même à être sympa, quand même, voilà, un petit 85 pour un MOC ou un MC, c'est largement jouable dans une équipe de première ligue ou une équipe brésilienne. Donc voilà, Lucas Paqueta, c'est vraiment pas mal. Et ensuite, on a aussi la carte de Salai, je ne sais pas comment on dit, les gars, désolé. Ok, le joueur du coup, Hongrois de Bundesliga, du coup, qui joue à Fribourg, qui va donc passer de 81 à 85 ici. Pareil, on fait, vous voulez, une carte boost. Donc 86 de vitesse, 83 de tir, 84 de passe, 89 de dribble, 1 mel 83, 5 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles de geste technique. Une carte plutôt sympa, là, c'est plutôt si vous cherchez des liens en Bundesliga. Après, bon, je ne connais pas beaucoup des Hongrois qui jouent en Bundesliga, malheureusement, ça va être plus peut-être par rapport juste au championnat. Voilà, mais voilà, ça fait quand même une carte sympa qui passe à 85 pour un MOC-MC. C'est plutôt jouable, il n'y a rien à dire. Ensuite, les gars, voilà, donc ça, c'était pour l'évolution des MOC, celle qui est payante à 150 000 crédits. Bien évidemment, il y a d'autres joueurs qui sont intéressants. Mais bon, voilà, je vous ai présenté, on va dire, les principaux. Je vous laisse aller voir en détail sur FUDBIN ou FUDGG s'il y a des joueurs qui peuvent vous intéresser, comme d'habitude. Là, on va passer sur l'évolution, les gars, qui concernent, du coup, les buteurs, celle qui est gratuite. Et directement avec une carte qui est vraiment pas mal du tout, c'est la carte de Memphis Depay. Voilà, qui va passer de 84 à 87. Je vous rappelle que Depay, c'est 5 étoiles de geste technique, 3 étoiles de mauvais pied. Si vous avez fait l'évolution de l'ORNT, ça peut être très intéressant. Parce que là, vous avez directement un joueur qui va pouvoir faire du lien. En plus, voilà, joueur des Pays-Bas, il y a quelques joueurs des Pays-Bas intéressants. Si vous avez du De Jong, du Van Dijk dans votre équipe, ça peut être pas mal. Donc voilà, Depay, le petit problème, ça va être les étoiles de mauvais pied. Sinon, on est sur 89 de vitesse, 85 de tir, 83 de passe, 87 de dribble. Un joueur assez physique avec 87 de force. Ça me fait penser un peu à une carte qu'il avait eue l'année dernière, je ne sais plus quel événement c'était. C'était des cartes évolutives en SBC. La carte était un peu mieux que ça, mais voilà, ça ressemble un peu à ce style de carte qui est vraiment pas mal du tout. Et ensuite, on va enchaîner sur une carte qui est aussi toute intéressante. C'est limite les deux meilleures. C'est la carte de Félix, le joueur du FC Barcelone. Bon, là, je me suis trompé. J'ai pris la carte de l'Atletico Madrid, les gars. Mais vous imaginez bien qu'on va aller prendre directement la carte du FC Barcelone, voilà, comme ça. Et sinon, c'est quasiment la même stat, les gars. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Voilà, qui passe donc à 84 de général. Donc voilà, lui, c'est 5 étoiles de geste technique, 4 étoiles de mauvais pied. Voilà, 88 de vitesse, 82 de tir, 81 en passe, 87 en dribble. Le petit problème de cette carte qui est vraiment sympa, c'est peut-être la frappe. Voilà, 81 en finition, 83 de puissance de tir. Il faut peut-être booster un peu ça avec les styles. Mais sinon, la carte reste vraiment très intéressante pour un buteur. En plus, au FC Barcelone, qui a des joueurs intéressants. Je pense à De Jong, etc. Donc, ils peuvent être très sympas pour les liens. Donc voilà, Félix, c'est une très belle option. C'est une carte gratuite en plus à faire. Donc moi, je vous conseille potentiellement de prendre soit Félix, soit Memphis Depay. Ensuite, on a la carte de Isaac du côté de Newcastle. Et ça me fait penser aussi à une carte qu'il a vue l'année dernière. Le même événement que Depay. J'ai oublié l'événement, les gars. Je ne l'ai plus en tête. C'est un événement de carte évolutive. J'ai complètement oublié le nom. Mais voilà, je n'ai plus de mémoire. Pourtant, c'est un événement qu'on avait bien aimé. Donc là, la carte de Isaac qui passe à 84 de général. 5 étoiles de mauvais pieds, 4 étoiles de geste technique. 90 en vitesse, 86 en dribble. Voilà, une carte plutôt pas mal pour un buteur de première ligue. Après, les Suédois, ils jouent Newcastle en termes de liens. Ce n'est pas non plus très évident. Mais voilà, ça reste quand même tout de même intéressant pour une carte qui est gratuite, je le rappelle. Et il peut jouer aussi dans l'axe et sur le côté. Ensuite, on a la carte de Serge Nabry. Le joueur du Bayern, tout simplement. Qui va passer de 84 à 87. Ici, on a un joueur qui est en double 4 étoiles. 1m76, 88 de vitesse. 87 de tir, 82 passes, 86 de dribble. Plutôt pas mal en vrai pour un joueur du Bayern de Munich. Il y a des liens plutôt intéressants à aller chercher. Je ne sais pas si vous êtes des joueurs du Bayern dans votre équipe. Je pense peut-être à Kingsley Coman, à du Kimmich. Voilà, ça peut être vraiment pas mal de faire cette évolution de Nabry. Après, voilà, ce n'est pas le joueur du siècle. Ce n'est pas transcendant. Mais une carte qui reste tout de même intéressante. On a ensuite une évolution sympa. C'est-à-dire de faire évoluer une carte promotion. Donc, Trailblazer de Girassi qui peut passer de 84 à 87 de général. Donc là, c'est plutôt cool de faire ce genre d'évolution. Un peu comme les cartes boost. Donc voilà, Girassi qui va passer en double 3. C'est peut-être le petit problème. Qui va passer à 90 de vitesse, 91 de frappe, 82 passes, 87 de dribble. Après, il fait un remède 87 les gars. Donc voilà, c'est peut-être un peu le problème. Le pied en plus en double 3, ce n'est pas non plus une dinguerie. Mais voilà, je voulais quand même vous la proposer. Parce que c'est original de faire évoluer des cartes comme ça, des promotions. Je trouve ça plutôt cool. Il aurait pu l'interdire, les connaissants. Mais non, du coup, ils l'ont laissé. Ensuite, on a la carte de Alvarez. Et là, les gars, c'est, voilà, petit aparté, on va dire, par rapport à ceux qui ont fait le SBC de Alvarez qui est sorti en Trailblazer. Vous avez la possibilité d'avoir un Alvarez à 85 si vous pareil. Comme tout à l'heure, je vous ai montré avec Avertz. Si vous faites la Fonders Evolution à 82. Et ensuite, vous faites la 85, donc l'évolution en question. Regardez la carte que ça lui fait. 89 en vitesse, 87 de tir, 78 de pass, 88 de dribble. Et en fait, si vous regardez, ça lui fait quasiment la même stat que le SBC qui est sorti à 450 000 crédits. Il a juste, donc, la carte Evolution est rapide de plus 3. Il a moins 1 en tir, moins 600 passes, bon, ça, c'est voilà. Moins 2 en dribble et moins 1 en physique. Sinon, les gars, c'est la même carte, sauf que l'évolution, la carte Evolution, elle a 5 MP. Chose que n'a pas la carte du SBC. À la limite, c'est plus intéressant de faire la carte Evolution que le SBC pour ceux qui ne l'ont pas fait. Voilà, truc de ouf quand même, d'avoir une carte Evolution au niveau d'un SBC quasiment qui a coûté 460 000 crédits. Je trouve ça plutôt pas mal. Non, là, il y a un petit truc à faire avec Alvarez si jamais vous avez loupé le SBC. On a ensuite Jonathan David, voilà, qui peut aussi évoluer du côté, donc, du LOSC, qui passe à 84 de Général. Il a une carte qui se rapproche aussi de sa carte RTTK. Voilà, une carte plutôt sympa pour Jonathan David qui est en 5 étoiles de mauvais pied. Au niveau des stats, c'est plutôt sympa, 89 de vitesse, 80 dribble, c'est peut-être un peu le point faible de la carte. Ensuite, on a la carte de Ferran Torres, le joueur du FC Barcelone aussi, qui passe à 85. Il peut jouer un peu à tous les postes devant, donc, c'est plutôt cool. Double 4 étoiles, 85 de dribble, 90 de vitesse, 80 passes, 82 en frappe. Donc, voilà, ici, c'est plutôt sympa aussi pour Ferran Torres, pour ceux qui sont fans du joueur. On a aussi une évolution très intéressante avec Anderson Taliska, ici. Un peu comme Havertz et, justement, Alvarez. Vous faites l'évolution Fander, c'est évolution. Et, en fait, vous faites cette évolution des buteurs. Regardez la carte que ça lui fait, 89 de vitesse, 90 en frappe, 79... 118, pardon, de passes, 86 de dribble. Voilà, pour trouver des liens, par exemple, du côté de l'Arabie Saoudite. Je vous rappelle qu'il a 5 étoiles de mauvais pied. Ça peut être vraiment très intéressant, cette carte de Taliska, en double évolution. Et ensuite, on termine avec un petit bonus. Pareil, la carte de Alessandrini, les gâchés. Et ça doit vous rappeler des souvenirs pour certains concernant des cartes qui étaient sorties sur FUT20, FUT21. Ouais, je crois que c'est tout. Peut-être le 22 aussi. Alessandrini, si vous faites l'évolution très Blazer, Striker, et ensuite, vous faites Ceinturion, Striker, là, vous avez une très belle évolution aussi à 85, franchement. 88 de vitesse, 90 de tir, 87 de dribble en double 4 étoiles. Voilà, ça peut rappeler quelques petits souvenirs à certains d'entre vous. Voilà, une carte d'Alessandrini plutôt sympa. Voilà, les gars, là, on a fait un peu le tour de toutes les cartes, on va dire, les plus intéressantes. Bien évidemment, comme je dis souvent, il y en a d'autres qui sont intéressantes. Je ne peux pas toutes vous les présenter. Donc, d'ailleurs, donnez-moi votre avis en commentaire par rapport à ces évolutions, si vous allez les faire. Et si vous avez dégoté quelques petits cracks en plus de ce que je vous ai présenté concernant ces évolutions. Je vous rappelle qu'aussi le but de ces évolutions, c'est de faire évoluer des joueurs que vous kiffez peut-être dans la vraie vie. Et c'est sûrement ce qu'il faut faire aussi. Donc voilà, les gars, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre le petit like, le petit abonnement. Et voilà, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Les gars, c'était votre gars Salem, comme d'habitude, le plus grand fumier. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.